Tu sais, tu rentres et puis tu restes devant la porte. C'est sous la pluie, alors. Tu fais le gardien. Mais il disait, vous rentrez, mais derrière, de l'autre côté. Bon, Blanchard, t'as connu des débuts plutôt prometteurs, je parle par des études, j'arrive directement à l'école des beaux-arts de Tours, où la musique t'intéresse plus que les arts. Les arts qui, d'ailleurs, t'inspireront une chanson un peu plus tard, Zazar le lézard, d'ailleurs. Ah ben là, je vois pas, Zazar le lézard, c'est pas lézard, c'est parce qu'il y a marqué lézard. Lézard, mais c'est un genot. C'est un genot, c'est un genot, je dirais, de l'émission, car nous sommes très drôles. C'est un genot de batracien énorme. C'est-à-dire que, contrairement à ce que tu crois, c'est que j'aimais vraiment beaucoup la peinture, le graphisme, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. C'est vraiment mes premiers amours. Je suis venu à la chanson, en regardant des images, et en mettant des images avec des mots, et mettant de la musique sur les mots. Mais je crois que c'est surtout l'image qui m'a donné envie de... C'est l'imagerie, quoi. L'imagerie en général. Le graphisme et l'image. Et je suis vraiment un amoureux de l'image. Et j'ai pas fait des beaux-arts par hasard. Et hop ! Il me l'a rendu. Donc tu finis par finir, et puis t'empoches ton certif... Enfin, tu l'empoches. Ouais, ouais. Tu l'empoches, t'as bien raison, d'ailleurs. Parce qu'il y avait le dessin, c'était travaux manuels ou dessin, et grâce au dessin, j'ai eu le certificat d'études. Puis après, tu retrouves ton accordéon, tu l'avais planqué dans ton armoire cinq ans auparavant, à peu près. Oui. Oui, c'était planqué lui-même, d'ailleurs. Vous avez peut-être un peu peur. Tu l'avais aidé un peu. Un peu mal traité, peut-être. Oui, c'est ça. Mais on y reviendra aussi. C'était un tambour au départ. Mais j'arrête là pour te demander une précision. Est-ce que c'est vrai, justement, que tu martyrisais ton instrument au point de massacrer en public des chansons, des morceaux d'anthologie tels que Viens Poupoule, par exemple ? Oui, c'est vrai que je l'ai massacré. Et pourtant, c'est facile de bien le jouer. Mais moi, j'arrivais à le massacrer. Quel scandale. Mais c'est vraiment un scandale. Mais au départ, quand même, c'est vrai que c'était un peu dérision, l'accordéon. C'était une manière de provoquer. Je trouvais ça... Un mec qui arrivait avec un accordéon dans les années 70, c'était vraiment de la provoque. C'était très punk. Fallait être très, très punk. Et en même temps, il fallait un peu kamikaze. Parce que t'arrivais avec un accordéon sur scène, en général, t'as des canettes de bière qui volaient après. T'avais des vols de canettes de bière. C'est pour ça que tu t'es vengé dessus après, quoi. Mais en même temps, attends, ça, c'était ça. Mais en même temps, maintenant, j'ai un respect. C'est vrai que je l'avais peint en bleu, blanc, rouge. J'avais mis des canapèches avec des bébés pendus, tout ça. Enfin, sanguignolant, des boulons partout, des retroviseurs sur l'accordéon. Mais je sais que maintenant, t'as un profond respect pour l'instrument. Mais peut-être même avant, en fait, finalement. De toute façon, j'adore les instruments de musique. Et il se trouve que c'est l'accordéon mon instrument, quoi. Donc, accompagné de l'instrument du Daily, tu montes quelques groupes. Tu poses l'instrument et puis tu montes aussi quelques groupes, parallèlement. Non, avant, c'était plutôt twist décadent. Un peu inspiré, bonheur des dames. Tu vois, ou Albert et sa fanfare. Je sais pas si t'as connu à l'époque. C'était quand on faisait du twist. Il y a eu ça. Il n'y a pas eu une petite période avec un essai post-punk, quand même. Ah, si, si. Après, au départ, il y avait un groupe qui s'appelait Roxy Musette. Oui, exact. Et vraiment, on faisait du twist scatologique. Et après, c'est vrai qu'il y avait un groupe qui s'appelait Joe Bebefocq qui était after-punk. Tu vois, branché Yann Dury, quand même. Tu vois, un petit peu pub rock. Enfin, avec toute la prétention. C'était que c'était... C'était des gens, qui étaient des musiciens de tour qui avaient envie de faire autre chose. Mais c'était un peu pub rock, ouais. After-punk. C'était vraiment période Yann Dury, Eddie Lanzetrot, Dr. Phil Gould. C'était la vague punk en France. C'était... C'était après punk. C'était après Sex Pistols. Hum. Ouais. Donc, alors, parallèlement à ça, tu exposes tes dessins et tes peintures. Hum. Et tu dessines et tu peins. C'est vrai, t'as même sorti un album entièrement dessiné au style Hobbic. Oui. Tu peux nous donner à peu près le titre que t'aurais voulu donner au départ ? Au départ, puisque c'était dessiné entièrement au style Hobbic. Ça devait s'appeler Crotte de Bic. BIC, bien sûr. Mais en fait, j'ai appelé ça Tête à claque, mais sans plus. C'était des dessins... J'étais très influencé par Topor, avec le talent en moins. Mais j'aimais bien les croisillons, les gourmelins, tous ces dessinateurs que j'ai rencontrés d'ailleurs. Garçon charmant, un monsieur, un monsieur charmant. Et j'adorais Topor. C'est vrai, j'étais un fan de Topor parce que j'aimais Goya au départ et Topor à la suite de Goya dans le dessin, dans l'illustration. Enfin, j'aime bien, ça me parle beaucoup. Et je faisais des dessins un peu comme ça, en noir et blanc, croisillons, on appelle ça. Mais apparemment, alors le dessin, la peinture, les albums, la BD, ça t'attire encore beaucoup ? Pas spécialement la BD. Il y a eu la BD italienne, genre Buzelli, Crépax. Enfin, t'es un grand lecteur de BD. Non, je ne suis pas un grand lecteur de BD. J'aime la BD. Hugo Pratt, c'est sûr que je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est un artiste. C'est-à-dire que c'est pas de la BD, ça va plus loin que la BD. C'est un romancier. C'est vraiment très esthétique. C'est le mec qui a su vraiment bien gérer le noir et le blanc, les surfaces de BD. Il raconte des choses et c'est simple, efficace. C'est-à-dire que, vraiment, il y a Tintin, bien sûr, il y a Hergé. Mais pour moi, je crois que la BD moderne, ça a été Hugo Pratt, Corto Maltès. Le dessin et les arts graphiques, c'est encore quelque chose qui, à l'heure actuelle, t'interroge. Toujours, parce que j'ai fait une exposition au mois de septembre à la FNAC au Forum des Halles. Mais c'était ma question. Voilà. Pour t'expliquer un peu ce que je fais, c'est du pop art influencé au port. Quand tu dessines ou quand tu composes une chanson, est-ce que quand tu composes la chanson, tu t'imagines des dessins et quand tu dessines, tu t'imagines une chanson, par exemple ? C'est... Comment te dire ? Si tu veux, je... De toute façon, au départ, il y a toujours un phénomène de dérision esthétique. Attention. Tu comprends ? Oui, j'ai compris. Ça a pas mal à la tête. Voilà, c'est ça. C'est dérision esthétique. C'est une dérision, des fois, vulgaire. Mais la vulgarité peut être esthétique aussi quand on la maîtrise. Donc, après tout ce qu'on vient de dire, tu sors Rockamadour. Non, j'ai pigé, j'ai pigé. Tu parles littérairement. Donc, après tout ça, tu sors Rockamadour, après tout ce qu'on vient de dire, en 82. Moi, je trouve que c'est un passé... Attends, mon gars. Rockamadour, ça faisait 4 ans qu'elle existait, cette chanson. Je la chantais, je jouais dans les rues, je faisais la Manche au bord de l'Atlantique. C'est beau, ça ? Oui, c'est pas mal aussi. Et je chantais Rockamadour, déjà. C'est une chanson qui existe depuis très très longtemps. Elle a été enregistrée en 80, mais ça faisait 4 ans qu'elle existait déjà. Et puis elle a marché ? J'ai jamais rançonné les gens, c'est-à-dire que je n'ai jamais été sur les terrasses, les obliger à donner. Je me mettais dans un coin et les gens faisaient le cercle. Donc là, mon esprit, je ne suis pas, si tu veux, je ne suis pas vraiment le véritable rançonneur des vacances. Le rançonneur des lilas. Le rançonneur des lilas pour continuer. Des vacances d'été, parce que les vacances sont en été. Parce que si tu vois, les vacances d'hiver avec un accordéon, avec les moufs, c'est difficile. Non, mais je trouve qu'avant, on aurait sorti de ce premier titre qui fut un succès, comme tout le monde le sait, c'est quand même un passé vachement chargé. Dans quel sens ? Dans le sens où tu as eu l'occasion de faire beaucoup de choses avant d'arriver enfin au succès. Toi, je suis persuadé, tu as fini la télévision, je suis sûr que tu as fait plein de choses. C'est normal. Moi, je n'ai quand même pas quelques millions de téléspectateurs. Est-ce que tu as quand même quelques millions de personnes qui a fait des téléspectateurs ? Peut-être plus jeunes aussi, mais je crois que c'est toujours, on passe toujours par la chanson. En général, la peinture, on ne sait pas pourquoi on fait de la peinture, on ne sait pas pourquoi on fait de la chanson. Il se trouve qu'à un moment donné... C'est dans le sens ? Non, à un moment donné, s'il se trouve, moi j'aurais dû être peintre, pas, je me suis retrouvé dans la chanson, mais si, mettons, la peinture avait même marché avec la chanson, je n'aurais peut-être pas été chanteur ou auteur-compositeur, je veux dire, je ne sais pas. À un moment donné, la chanson, c'est ce qui a plu aux gens, c'est ce qui m'a fait... Les gens ont cru en moi, c'est-à-dire que les gens, j'étais dans un cabaret, il y a des directeurs artistiques de chez Barclay qui sont venus me voir, ils m'ont dit est-ce que tu veux faire un disque ? J'ai dit oui, bien sûr, un album, mais au début, je croyais que c'était un gars, je croyais que c'était j'y se fout de ma gueule, et tout le monde. Et c'est pas ce que t'espérais quand même ? Bien sûr, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pour essayer de... Quand on fait une chanson, on veut qu'elle soit écoutée par le plus de personnes, de monde, c'est sûr, c'est évident. Les expositions de peinture, on veut que les gens viennent. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on a envie que ça soit vu, écouté, c'est normal, c'est normal, on est là pour ça. Plus il y aura de gens qui écoutent, sans non plus tomber dans le côté compromission, dans le genre, plaire pour plaire, en restant soi-même, en essayant d'être à l'écoute de soi-même, sans tomber dans la facilité, je veux dire, en présentant des choses honnêtes. Est-ce que tu crois au destin ? Je crois plus au destin qu'en Jésus-Christ, et à la chance aussi. Bon, on l'a accordé, on en a parlé tout à l'heure, que tu as réactualisé avec des gens comme Soldat Louis, Renaud, d'autres groupes ou chanteurs en France. Est-ce que l'accordéon sera toujours ton fidèle compagnon ? Toujours. Sûr ? Oui. C'est Paris, premier juré, craché. Oui, je crois. On the road again, Blanchard, c'est de l'anglais, c'est la scène qui te donne la principale... Ça fait mal. Je sais. Ça fait mal. On est en Suisse. Bon, d'accord. Est-ce que c'est la scène qui te donne ta principale satisfaction dans le métier ? Oui, oui, bien sûr. C'est sûr. Non, non, d'abord, confectionner les chansons. Moi, je dis concepteur. Concepteur de chansons, c'est-à-dire quand tu écris tes chansons, c'est un plaisir énorme. Texte et musique, trouver les mélodies, fabriquer ça. Moi, j'adore. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et après, aller chanter devant un public, c'est vraiment bien. C'est marrant parce que tu penses à un truc et un seul coup, tu retrouves devant 2000 personnes ou 1000 ou 300 et tu proposes un truc que tu as trouvé tout seul dans ton coin et ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça étonnant. C'est un véritable plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que je chante parce qu'il y a quand même du plaisir dans le métier de chanteur. Celui-là, entre autres. Est-ce que tu es d'accord avec le système qui veut qu'à l'époque, en parenthèse, un groupe pouvait vendre ses disques parce qu'il avait été bon sur scène, parce qu'on l'avait reconnu sur scène et que maintenant, c'est tout à fait le contraire. Oui, maintenant, c'est le disque qui doit être bon et sur scène, ce n'est pas évident. Alors toi, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ah non. Et comment est-ce que tu réponds à ça ? Ou est-ce que tu dis non ? Non, moi, c'est trop tard. Moi, j'ai commencé par la scène. Non, mais maintenant encore, c'est-à-dire à chaque album, est-ce que tu es d'accord de promotionner un mort l'album puis après de passer sur scène ? de passer par la promotion. Donc, tu es impressionné là-dedans. Tu ne peux rien faire. Ça fait partie du métier de chanteur. À l'heure actuelle ? Oui, oui. Moi, je ne prends pas vraiment mon pied. Moi, j'ai des problèmes avec les médias, toutes sortes, télé, radio et journaux, presse, presse écrite. Ce n'est pas un autre truc que tu aimes faire, ça ? Pas trop, non. C'est-à-dire pas promotionner forcément, mais parler. Parler de toi. Si, j'aime bien parler. Si, si. Pas spécialement de moi. Ce n'est pas forcément pour promotionner quelque chose, en fait. Non, non, non. J'aime bien. Il faut passer par... C'est normal, c'est les méthodes. Il faut... On ne peut pas... On est obligé de passer... C'est le système médiatique qui font que tu existes ou tu n'existes pas. C'est comme le top 50, c'est bien regrettable, mais que si tu n'es pas au top 50, tu n'existes pas. C'est bien regrettable, je le dis bien. Mais si tout le monde est d'accord avec ça, ça ne va jamais changer de toute manière aussi. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai inventé le top 50. Mais par exemple, Renaud, lui, il a essayé de faire quelque chose. Il a dit, bon, moi, les télés, tout ça, je ne le fais plus. Il a essayé, il a dit plein de choses. Et puis après, il s'est remis. Alors, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y pense avant un petit peu, parce qu'il connaît quand même. Mais ça a quand même influencé un peu les médias qui en ont parlé. Les gens ont su quand même. Ils ont dit, bon, Renaud, il ne fait pas de promo. C'est parce que les gens ne le savaient peut-être pas forcément. Il a morflé. Il a morflé aux Ennith. Et après, il est revenu sur sa parole. Et c'est là que ça m'ennuie un petit peu, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a morflé, lui, mais il a permis aussi à beaucoup de gens de comprendre un peu le fonctionnement qui n'étaient pas forcément au courant de tout ça avant. Ils ont vu Renaud a des problèmes. De qui tu parles ? Du public ? Je parle du public qui n'était peut-être pas forcément... Comment dire ? Oh, le public, il n'est pas si con que ça. Si, mettons, la chanson l'intéresse, il fait son choix quand même. Il fait son choix. Il y a les victimes du top 50, c'est-à-dire les adolescents qui sont perdus, paumés, parce que vraiment, ça devient... Qui en parenté sont les plus gros acheteurs de disques. Qui sont les plus gros acheteurs de disques. C'est pour ça que tu as David et Jonathan en premier ou licence 4 ou début de soirée parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. Du moment que ce n'est pas méchant et que c'est rassurant, ça fonctionne. C'est normal, ce sont les paumés qui achètent. Ça ne coûte pas cher, ça coûte 17 balles à 45 tours. C'est une manière de planer pendant 15 jours. Le temps que c'est à la mode, ils ne savent pas où ils en sont, ils ne savent même pas qui ils sont, ces mômes-là. Ils sont trop perdus. Et c'est quand même... C'est une industrie quand même, le disque. Les gens savent qu'ils s'adressent à ces gens paumés et peuvent balancer la sauce qu'ils veulent. Tu vois, maintenant, c'est pour ça que les chanteurs, les groupes, les chanteuses sont de moins en moins crédibles mais pourtant, il y a quand même des gens qui font ce métier-là avec de la rigueur, avec, bon, j'espère, de l'humour. C'est-à-dire que ceux-ci, on les reconnaît tout de suite. Ben oui, on les reconnaît tout de suite. Le problème, c'est que les acheteurs d'albums ont un petit peu baissé les bras, mais par contre, ils reviennent maintenant. Et je crois que l'album revient. C'est-à-dire que maintenant, les gens ont envie d'écouter des Souchons ou des Bachung, s'intéressent à des carrières, quoi. Et c'est bien, quoi. T'as l'impression qu'ils ont aura le vol de tout ça. il y aura toujours des débuts de soirée. Si c'est pas eux, ça sera d'autres. Ça sera des débuts de diarrhée, n'importe quoi. Il y en a toujours. dans tous les coins du monde, il y en aura encore. Mais est-ce que tu crois que tout ça est en train de changer ? Non, ça changera pas. Les gens sont trop malheureux. Non, 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 ça changera pas. Les gens sont trop paumés. Ça changera pas. Ça va même empirer. Faut pas croire. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait deux publics. Il y a un public qui s'intéresse à la chanson, qui s'intéresse au cinéma, qui s'intéresse à la peinture, qui s'intéresse au théâtre. Il y aura toujours ce public qui a envie de découvrir. Comme à Bourges, mettons, il y a des gens qui viennent découvrir des chanteurs. Moi, j'ai fait Bourges, c'était assez fabuleux. Bon, ils me connaissent sur Rocamadour et la Normandie. Ils ont pensé que j'allais pas chanter 15 fois Rocamadour et 15 fois la Normandie. Ils sont venus découvrir un chanteur et des chansons. Et ça s'est très, très bien passé. Ils sont venus attendre quelque chose de toi. Et je crois que c'est ça. Il y a quand même le public qui aime encore la chanson. Je crois qu'il y en a même dans Les Jeunes et tout ça. Mais bon, le top 50, c'est de la quantité, c'est pas de la qualité. Et en même temps, ça rapporte gros quand ça fonctionne. Et le fric, c'est ce qui gère en général tous les gens actuellement, dans tous les pays. Nous sommes dans une société capitaliste, c'est une industrie de disques. Et c'est pour ça que ça fausse pas mal de choses. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde, tout le monde, pratiquement, dans les chanteurs, peut-être la plupart des artistes français, je parle pas des faiseurs de tubes, la plupart des artistes français, effectivement, sont contre le top 50. Et finalement, on remarque qu'on peut absolument rien faire. C'est quelque part frustrant. Ça n'a pas toujours existé, le top 50. Il y a eu des hit par an, mais le top 50, commercialement parlant, s'est arrivé, ça a été imposé à tout le monde et personne ne peut rien faire. Et personne ne peut rien faire. Et pourtant, c'est un mec comme... c'est Philippe Gildas qui l'a invité, et qui l'a inventé. Il l'a inventé, et c'est vrai que quand on le regarde, quand on l'écoute, il n'a pas du tout l'impression de ces gens-là. Il n'a pas, tu vois, je veux dire, c'est bizarre. Il a dit, bon, arrêtez de faire des faux hit par an avec les mecs qui téléphonent. J'ai l'impression que, ouais, il va falloir écourter. Bon, on est court, on termine. Bon, Richard, quand tu chantes pas, quand tu ne composes pas, c'est quoi tes loisirs ? Je Gland. C'est bien. Glandeur professionnel. Et qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Par exemple, là, si je te demande pour terminer, quel est le clip que tu proposes à nos téléspectateurs maintenant ? Quel est le clip d'un artiste, vieux, moderne, nouveau, anglais, américain, russe, hawaïen, ce que tu veux ? Le dernier album de Costello est superbe. Je ne sais pas si Véronique Cash, mais c'est pas... Ben oui. C'est Costello, mais ce n'est pas pour le clip, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Costello, dans les français, j'écoute le dernier Builder M que je trouve très très bien. Puis j'aime bien le Bachung, puis le dernier Souchon que je trouve vraiment bien aussi. Je pourrais dire plein de choses. Je suis assez éclectique. Arnaud aussi, un chanteur belge. Arnaud qui était là l'année dernière. Oui, pareil. Bon. Alors, Véronique Cash, en parenthèse, c'est un clip très simple, mais très efficace. Oui, je crois que Costello il fait toujours ça. Et ça marche. Il a de l'humour, Costello. Il a du talent, c'est un véritable musicien, c'est un véritable producteur aussi, parce qu'il a produit des Pogs, je crois que c'est bien des Pogs aussi. Je veux dire, c'est un mec assez éclectique qui s'ouvre partout.